What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis vraiment très heureux de vous retrouver, le stream de Bungie vient tout juste de se terminer et franchement de très très bonnes nouvelles concernant Destiny 2. Alors il y aura plusieurs vidéos, la première que je vous présente c'est le mode de jeu Gambit, donc le tout nouveau mode de jeu, je vous fais une vidéo à part tout simplement parce que j'ai pu y jouer et je peux vraiment vous expliquer dans les détails en quoi ça consiste. Et la deuxième vidéo viendra un petit peu plus tard, Lady la prépare et du coup ça sera vraiment sur tout le contenu du stream, tout le contenu du DLC, par exemple le bonus de précommande, le prix, la date de sortie, les exclus playstation, enfin vraiment tout le contenu, ça sera vraiment une vidéo à part que je vous conseille de regarder parce qu'elle sera vraiment très complète, il y a eu vraiment beaucoup d'informations qui ont été partagées de la part de Bungie. Dans cette vidéo, voilà, je vous présente le mode de jeu Gambit, un mode de jeu que j'ai pu essayer, un mode de jeu qui est vraiment innovateur sur Destiny, ce mode de jeu sera du PVE-VP, donc vraiment un mélange de PVE et de PVP. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure façon possible, je n'ai pas de gameplay à vous présenter puisque j'ai joué à une version qui était encore en développement, voilà, mais j'ai essayé de vous en parler un petit peu dans la vidéo, je vous mettrai du gameplay de ce qui aurait sorti du stream et je croise les doigts, je pourrais peut-être vous récupérer du gameplay que je mettrai sur la chaîne la semaine prochaine, je croise les doigts, j'espère vraiment pouvoir en récupérer, du coup à ce moment-là je pourrais vous présenter du gameplay. Alors en quoi consiste le mode Gambit ? Le but du jeu étant de récupérer des reliques, alors un petit peu à la façon, vous savez, le mode de jeu en PVP où vous tuez un ennemi, il fait tomber une relique, c'est à peu près pareil, sauf que là ça va être des mobs qu'il va falloir tuer. Donc vous allez rentrer dans une arène, c'est du 4v4, donc chaque équipe est dans une arène, c'est-à-dire que dans l'arène dans laquelle vous serez, il n'y aura uniquement que votre équipe et l'équipe adverse, elle, sera dans une autre arène qui est identique à la vôtre, qui est vraiment la même. Vous allez avoir différents mobs qui vont spawn, des mobs normaux, des mobs supérieurs, chaque mob que vous tuez va faire tomber une relique au sol, il faudra la ramasser. Plus vous tuez des mobs importants et plus celui-ci vous laissera tomber des reliques au sol. Le but est de ramasser les reliques le plus rapidement possible et de les mettre dans une banque, une banque qui se situe au centre de la map, vous le verrez, quand vous aurez des reliques sur vous, vous pourrez les mettre dans la banque. Il faut savoir qu'il faut au minimum 5 reliques pour pouvoir déposer des reliques en banque. Il faut aussi savoir que le nombre de reliques que vous allez déposer va engendrer quelque chose dans la salle de l'ennemi, donc dans la même arène mais chez l'ennemi. Je m'explique, en gros si jamais vous ramassez 5 reliques que vous les déposez en banque, vous allez faire spawn un mob spécial dans la salle de l'ennemi et l'ennemi va devoir tuer ce mob pour pouvoir redéposer lui ses reliques en banque. Donc la banque va disparaître en gros chez l'ennemi et il va donc devoir tuer ce mob pour pouvoir faire réapparaître la banque. Si vous déposez 10 reliques, ça va faire spawn un mob encore plus important que l'ennemi va devoir tuer. Et vous pouvez aller comme ça jusqu'à 15 reliques. Donc si vous déposez 15 reliques, vous allez faire spawn un ennemi, un boss, vraiment un boss, donc dans la salle de l'ennemi. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez mourir, si vous avez des reliques, vous les perdez. Donc voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas mourir et de vraiment déposer en banque les reliques. Alors j'ai pu y jouer, on peut mourir assez facilement, il faut savoir que dans les arènes également il y a pas mal de trous, vous pouvez tomber dans le vide, voilà, si vous ne connaissez pas. Enfin moi je suis tombé pas mal de fois dans le vide, vous connaissez en plus mon gameplay. Souvent je tombe dans le vide et voilà, ça m'est arrivé pas mal de fois de perdre des reliques. Donc faites très attention. Il faut savoir qu'il y a également autre chose, puisque là pour l'instant vous allez me dire oui c'est uniquement du PvE. Et bien non, il y a une partie PvP, puisqu'en gros vous devez donc en tout déposer 75 reliques pour faire spawn un boss final. Le but étant de tuer ce boss final avant l'équipe adverse. Mais il faut savoir que toutes les 25 reliques déposées dans la banque, vous allez faire apparaître un portail. Et dans ce portail, vous allez pouvoir envoyer un joueur qui lui va pouvoir entrer dans l'arène de l'ennemi et tuer les ennemis, donc tuer les 4 autres joueurs. Donc cet ennemi va pouvoir se faufiler. Alors en plus c'est assez compliqué à voir, puisqu'il y a des mobs en plus qui sont dans l'arène. Et donc il y a un joueur qui va rentrer dans cette arène et qui va pouvoir tuer les autres joueurs en même temps que les ennemis. Alors évidemment nous quand on voit un ennemi qui rentre dans notre arène, on le voit un petit peu. Alors il y a une phrase qui est dit déjà à l'oral, vous entendez, voilà il y a une voix, quelqu'un qui vous dit qu'il y a un ennemi qui rentre dans l'arène. Et en plus cet ennemi vous allez le voir en surbrillance, donc il est assez facile à voir. Mais voilà, si cet ennemi rentre avec un lance-roquette, un lance-gonade, etc. Il peut faire vraiment très mal, sachant que lui en plus peut vous voler des reliques, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer chez vous, vous tuer, prendre des reliques et repartir. Voilà, vraiment venir vous prendre des reliques. Et ce qui est très intéressant également, c'est au niveau du boss final. Donc quand vous avez déposé les 75 reliques, quand l'ennemi lui aussi a déposé ses 75 reliques, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui va pouvoir rentrer dans votre arène à vous. Et dès qu'il va faire un frag, il va redonner de la vie au boss final. Voilà, donc le but du jeu ici, c'est vraiment de ramasser les 75 reliques, de les déposer en banque et de faire spawn le boss final et de le tuer avant que l'ennemi ait fait la même chose de son côté. Voilà, donc on est dans des arènes différentes, mais comme je vous l'ai dit, toutes les 25 reliques différentes, donc si vous avez bien compris, ça arrive trois fois par partie, pardon, donc au bout de 25 reliques, 50 reliques et 75 reliques, vous allez pouvoir envoyer quelqu'un dans l'arène de l'ennemi. Donc c'est vraiment un mode de jeu qui est ultra fun, il faut vraiment se dépêcher, puisque voilà, il ne faut pas traîner, il faut cliner les mobs ultra rapidement, il faut déposer en banque. Si jamais l'ennemi a posé 15 reliques, il faut cliner le boss, ensuite il faut déposer, enfin débloquer la banque. Donc voilà, c'est vraiment un mode de jeu qui demande vraiment de la vitesse, beaucoup de communication. Donc moi, à l'époque où je l'ai essayé, j'étais avec des anglais. Alors je comprends l'anglais, voilà, quand on parle tranquillement, mais quand les mecs ils sont in-game, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais voilà, on s'en est bien sorti. Alors je sais également que pour gagner la partie, il faut gagner plusieurs manches, je ne sais plus combien c'est, il me semble que c'est deux manches, ça se passe en trois manches, il me semble, et donc il faut gagner deux manches pour pouvoir donc gagner la partie. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre en quoi consistait ce mode de jeu Gambit. J'espère vraiment pouvoir récupérer du gameplay pour vous dès la semaine prochaine. C'est vraiment un mode de jeu très innovateur, pardon. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. Je pourrai vous répondre, voilà, dans les limites de ce que je peux dire. Après, je n'ai pas tout vu non plus, il y a plein de choses que je n'ai pas vues qui ont été dévoilées pendant le stream. Donc voilà, j'essaierai pourquoi pas de vous y répondre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !